Bonjour chers amis et bienvenue. Une conspiration fut tourdie pour faciliter leur rencontre, et ensemble ils enregistrèrent une sélection des chansons les plus sentimentales des années 80. Leur thème évoque la nostalgie de l'air doré de la musique, et vous ne croirez pas comment le nom du groupe est apparu. C'est le souvenir de VR Supply. Ce groupe renommé est originaire d'Australie en 1973, et ses membres principaux sont l'australien Russell Hitchcock et l'anglais Graham Russell. Russell Hitchcock est né à Melbourne, en Australie, le 15 juin 1949. Dès son jeune âge, il a montré une affinité pour la musique, mais sa véritable passion s'est enflammée après avoir assisté à un concert dans son pays en 1964. Cela l'a motivé à devenir un chanteur professionnel. A l'âge de 16 ans, il a abandonné ses études, a commencé à travailler comme vendeur dans un magasin local et a formé son premier groupe. Quelques années plus tard, il a obtenu un emploi dans une entreprise informatique et a été envoyé travailler à Sydney. Pendant son séjour là-bas, sa petite amie de l'époque l'a convaincu de passer une audition pour un rôle dans l'opéra rock Jésus-Christ Superstar. Il a hésité en raison de la forte concurrence, mais a finalement décidé de passer l'audition. Peu savait-il que cette décision changerait le cours de sa vie. Non seulement il a été accepté dans la production, mais il a également croisé le chemin de Graham Russell, un Anglais qui deviendrait son ami proche et son camarade de groupe pour les décennies à venir. Maintenant, plongeons dans l'histoire de l'Anglais en Australie, Graham Russell. Il est né à Nottingham, en Angleterre, le 8 juin 1950. Dès qu'il a appris à lire, il a montré une profonde passion pour la poésie, la musique et les livres. Il s'est également appris à jouer de la guitare et des percussions, consacrant d'innombrables heures à la pratique. À l'âge de 10 ans, il a vécu une tragédie qui a changé sa vie et la mort prématurée de sa mère due au cancer. Cet événement a causé une profonde dépression et un traumatisme, le conduisant à perdre sa voix pendant plusieurs mois. Il a fait face en utilisant un bloc-notes pour communiquer, ce qui a été une expérience traumatisante. Finalement, il a commencé à écrire de petits vers sur le bloc-notes, qui ont évolué en ses premières chansons. Avec le temps, il a essayé d'ajouter des mélodies à ses poèmes en utilisant la guitare, ce qui a contribué à sa récupération progressive de la parole. La mort de la mère de Graham a été un coup dur important pour son père aussi. Cherchant un nouveau départ, son père a décidé de déménager en Australie avec la famille. Cependant, Graham, au dernier moment, a refusé de partir et est resté en Angleterre, vivant chez un oncle. Il a rejoint quelques groupes et a composé ses propres paroles, s'inspirant de poètes renommés tels que Lord Byron et Percy Shelley. Insatisfait du succès limité et désireux de changement, il a rejoint son père et sa sœur en Australie, préparant ainsi le terrain pour son destin. En 1972, Graham a passé une audition pour la production australienne de Jésus-Christ Superstar et le même jour, il a rencontré Russell Hitchcock. Ils sont instantanément devenus amis, ignorant les nombreuses circonstances qui ont conduit à leur rencontre. Ils ont découvert de nombreuses similitudes, étant tous deux fans de musique et étant nés le même mois de juin. Étonnamment, ils partageaient également le même nom. Cela a marqué le début d'une amitié qui résisterait à l'épreuve du temps. Au milieu des répétitions pour la pièce et après le travail, Graham sortait sa guitare et jouait des chansons classiques et originales. Russell le rejoignait souvent, et leurs harmonies étaient bien reçues. Cela les a incités à commencer à se produire dans des bars locaux, attirant l'attention. Le groupe a été officiellement formé en 1973, mais il y a eu quelques changements dans les musiciens accompagnateurs. Ce n'est qu'en 1976 que leur premier single, intitulé Love and Oder Braze, a été lancé sur le marché, atteignant la sixième place du classement australien, accordant ainsi une certaine reconnaissance au groupe, dont les principaux membres à cette époque n'étaient pas deux, mais trois, Russell Hitchcock, Graham Russell et Jeremy. Animé par une grande curiosité quant à l'origine du groupe, Graham Rousseff a fait un rêve où une plaque massive ornait le ciel de lumière vive, affichant les mots Air Supply. Ainsi est né le nom du groupe, presque comme un destin divin. En 1976, ils ont été les premières parties de la tournée australienne de Rod Stewart, impressionnant le chanteur, qui les a invités à l'accompagner pour une tournée aux Etats-Unis. Cela a marqué leur première tournée en 1977, et ils ont sorti quelques albums qui n'ont pas eu un impact significatif. Vers la fin de cette tournée en 1978, Jeremy Poole a quitté le groupe. Les membres du groupe étaient confrontés à de sérieuses difficultés financières, malgré un certain succès, principalement en Australie. Tant Graham que Russell ont admis être tellement à court d'argent qu'ils devaient chercher des pièces sous les canapés des hôtels pour acheter du pain. Enfin, le groupe a eu sa chance en 1979 lorsque le prestigieux producteur américain Clive Davis, connu pour avoir présenté de grands artistes comme Aerosmith et Whitney Houston, a entendu leur chanson Lost in Love. A l'origine une piste de 6 minutes qui avait été publiée en Australie sans beaucoup d'attention, le producteur a créé un nouveau mix et a sorti une version plus courte début 1980 aux Etats-Unis. Elle est immédiatement devenue un succès, atteignant la troisième place du classement Billboard. Quelques mois plus tard, l'album Lost in Love a atterri sur les étagères. En plus du titre à succès, l'album comprenait deux autres chansons qui ont atteint le top 5 des classements, consolidant le succès du groupe Every Woman in the World They Go All Out of Love. En 1981, ils ont connu un autre immense succès avec les chansons The One That You Love The Eerie I'm ainsi qu'avec l'album qui les abritait, vendant plus de 5 millions d'exemplaires aux Etats-Unis seulement. En 1982, ils ont sorti l'album remarquable Now and Forever avec la chanson à succès d'Events The Night Are Better. Cela en a fait l'un des groupes les plus réussis et reconnus de la décennie, entreprenant des tournées internationales constantes et vendant des disques comme des petits pains. Un détail intéressant est qu'au cours de ces mêmes années, un duo espagnol nommé Peco montait également en popularité, mêlant harmonieusement leur voix dans un style qui rappelait beaucoup le groupe australien. Ils étaient même surnommés Air Supply perdus en Espagne. En 1983, Air Supply a sorti ce qui deviendrait leur album le plus réussi de leur carrière, intitulé A Greatest It's. Cet album incluait la balade incroyable Making Love Out Of Nothing At All écrite par le très talentueux Jim Steinman. La chanson a propulsé le succès de l'album, finissant par vendre plus de 20 millions d'exemplaires et battant tous les records précédents du groupe. En 1984, leur chanson « We Can't We Forever » a été présentée dans une scène du film à succès et Ghostbusters. En 1985, ils ont lancé deux excellentes chansons, Just I Am et une nouvelle version du succès The Power Of Love à l'origine de Jennifer Rush, toutes deux grimpant en tête des classements. En 1986, ils ont sorti les singles Extended Kiss Of The Night et Another Opportunity qui ont eu plus de succès en Amérique latine qu'aux Etats-Unis. En 1987, ils ont fait une apparition réussie au prestigieux festival de Vina del Maro Chili, où ils ont été acclamés et applaudis par le public. En 1988, Russell et Graham ont décidé de prendre une pause. Pendant ce temps, Russell a saisi l'occasion de sortir son premier album solo, qui a obtenu un succès modéré avec des chansons comme « Will Be The Sensation Of It » et « I'm Going To Radiate No More ». La deuxième tentative solo de Russell, lancée en 1990, a obtenu de meilleurs résultats, avec le single « Release Your Heart » utilisé dans la bande originale du film « Arachnophobial » et atteignant la neuvième place du classement Billboard. En juillet 1991, ils sortent un nouvel opus qui remporte un grand succès avec leur version de la chanson « Without You » à l'origine du groupe malheureux « Bad Fingé », ainsi que d'autres pistes bien accueillies en Amérique latine et en Asie, comme « A Strong, The Great Night » et « Stop The Tears ». En 1993, leur chanson « Oh Goodbye » a obtenu un succès modéré, curieusement écrite par Linda Thompson, qui fut la petite amie d'Elvis Presley pendant longtemps. À partir de ce moment-là, la popularité du groupe commence à décliner. Bien qu'ils continuent à sortir des albums de manière régulière, ils ont du mal à atteindre les premières places aux États-Unis ou en Angleterre, obtenant de meilleurs résultats en Asie où ils deviennent extrêmement populaires. En 2005, Air Supply a donné un concert massif à Cuba, attirant plus de 175 000 spectateurs. Sur une note personnelle, des rumeurs sur Russell et Graham étant homosexuels circulent depuis les années 80. Cela semblait découler de la nature de leur musique et de la voix distinctive de Russell. Cependant, ces rumeurs restent simplement des rumeurs, car tous deux ont eu différentes femmes dans leur vie et ont eu plusieurs enfants. En 1986, Russell a épousé l'hôtesse de l'air Paula Fulmer et leur fille Sidney Rose aînée en 1988. Après la fin de leur mariage, il s'est remarié le 9 avril 2000 avec une femme nommée Laurie. D'autre part, Graham a épousé son amour de lycée, Linda, alors qu'il n'avait que 18 ans. Ils ont eu un fils nommé Simon l'année suivante, qui travaille actuellement avec son père. Graham et Linda ont également eu une fille, Samantha, née en mars 1972. Leur mariage s'est terminé en 1978. En 1981, Graham a rencontré l'actrice Johanna Dibarbour, qui l'a épousée en 1986. Curieusement, Johanna Dibarbour est la même femme blonde qui apparaît aux côtés de Graham dans le clip vidéo de Making Love Out of Nothing At All. Actuellement, le groupe reste actif, se produisant partout dans le monde. Tangram que Russell entretienne une amitié solide qui n'a jamais été altérée. Eh bien, chers amis, voilà le récit du magnifique groupe R-Supply. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. A bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada